la dernière fois on avait parlé d'un boîtier de pc il est temps de lancer le deuxième épisode de mon projet pc cette fois ci ce sera sur la carte mère en même temps je vais vous indiquer qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut regarder pour choisir une carte mère et bien entendu je vais vous montrer comment l'installer dans un pc la carte mère déjà dont on va parler juste là c'est la carte mère de chez gigabit la aorus b450 m qui est une carte mère qui est une carte mère que j'ai déjà eu et qui est vraiment excellent pour le prix niveau rapport qualité prix j'ai pas trouvé mieux surtout que sur le bon coin je les payais 50 euros et elle est comme neuve donc vraiment gros coup de bol là dessus j'ai vu le truc j'ai fait ok je saute direct dessus donc qu'est ce que j'ai regardé sur la carte mère pour pouvoir la choisir il faut déjà avoir une idée de la configuration que l'on veut et de l'utilisation que l'on va faire de son pc moi tout simplement je recherche un pc sur lequel je vais pouvoir jouer sans trop de restrictions au niveau des graphismes et ce peu importe le jeu en deux cas pas forcément la 4k on va dire que c'est un bonus et donc j'ai tourné la config dans un premier temps sur la carte graphique et le processeur que je voudrais pour cette config donc ça va être notamment sur un ryzen 5 si possible de cinquième génération et sur une carte graphique alors ça va être très certainement une nvidia donc une 3060 ti voire une 3070 et donc au niveau de la carte mère étant donné que c'est surtout au niveau du processeur que je vais regarder il me fallait évidemment une carte mère compatible avec une raison soit de troisième soit de cinquième génération j'attends de voir au niveau des prix que je vais trouver sur le bon coin donc qu'est ce qu'il faut regarder dans ce cas pour la carte mère il faut regarder déjà en priorité par rapport au boîtier la taille de la carte mère il y a quatre tailles différentes les ATX qui sont le très grand format qui vont être les plus haut de gamme et qui vont avoir tout simplement les fonctionnalités haut de gamme on aura ensuite les cartes mère ATX qui est un format très répandu qui est la grande taille et qui rentrent dans la plupart des boîtiers on aura ensuite la moyenne taille les micro ATX oui c'est ça micro ATX donc qui sont les tailles moyennes qui sont à peu près équivalente aux cartes ATX c'est juste qu'il y a quelques petites fonctionnalités en moins c'est pas non plus un énorme fossé et là également elles seront un petit peu plus petites en termes de taille donc elles pourront rentrer dans la plupart des boîtiers voire la quasi totalité des boîtiers et enfin la taille la plus petite sera les mini ITX qui sont tout simplement les plus petites tailles et celles qui sont le moins fournies en termes de fonctionnalités ça va être des cartes généralement bas de gamme donc mon boîtier ici c'est tout simple j'ai regardé ses caractéristiques regardez les caractéristiques d'un boîtier normalement vous avez un indice au niveau de la taille du boîtier et normalement c'est marqué la compatibilité par rapport aux tailles de carte mère par exemple ce boîtier est compatible jusqu'aux cartes ATX et elle descend jusqu'au mini ITX c'est à dire que dans ce boîtier les seules cartes mères qui ne rentreront pas ce sont les cartes mères qui seront au format E-ATX donc format choisi j'ai donc choisi un format micro ATX parce que je n'ai pas besoin d'une carte ATX les fonctionnalités ne vont pas m'intéresser donc histoire de réduire un petit peu plus le budget je suis donc passé sur un format micro ATX qu'est ce qu'il faut regarder ensuite ça va être le chipset et le socket alors en général c'est important de regarder les deux notamment chez Intel parce qu'il y a énormément de changements de socket d'une génération à l'autre alors que chez AMD c'est beaucoup plus simple mais je vais vous expliquer rapidement la différence entre les deux le socket c'est tout simplement le côté matériel sur la carte mère c'est tout simplement le connecteur entre le processeur et la carte mère il y a un format spécifique et il faut qu'il soit compatible évidemment avec le processeur par exemple les Ryzen de première deuxième troisième et cinquième génération sont tous en socket AM4 donc cette carte mère est compatible avec les processeurs Ryzen qui sont en socket AM4 la deuxième chose donc c'est le chipset le chipset qu'est ce que c'est ça va être surtout logiciel c'est tout simplement la méthode de fonctionnement pour les barrettes de ram le processeur la carte graphique les disques durs etc ça va être surtout qu'est ce qui permet ou non de fonctionner par exemple tous les chipsets ne pourront pas faire de l'overclocking sur le processeur ou la carte graphique tous les chipsets ne pourront pas par exemple accueillir des barrettes de ram au delà de 2666 mégahertz tous les chipsets ne pourront pas accueillir des disques durs qui sont en sata 3 par exemple vous voyez un peu le principe c'est tout simplement comment va fonctionner l'ensemble de la carte mère et les fonctionnalités qu'il y aura sur cette carte sur cette carte mère pardon ou non donc là on est sur un chipset b 450 pareil chez amd on a des chipsets qui sont en a 300 à 320 on a du b 360 on a dû à non du x 470 x 460 donc voilà les x sont en général le haut de gamme les a 300 et quelques sont du bas de gamme et le b 450 c'est du milieu de gamme au niveau des fonctionnalités le b 450 me suffisait amplement je compte pas faire d'overclocking que ça soit sur le processeur ou la carte mère ça me suffit amplement au niveau des fonctionnalités sur les rams et notamment sur les disques durs donc ça c'est deux choses qui sont extrêmement importantes parce que si vous prenez un socket ou un chipset qui n'est pas compatible avec le processeur et bah c'est fichu il sera quasiment inutilisable après là où c'est fort chez amd c'est que par exemple le bec enfin le socket et le chipset b 450 sont sortis avant les ryzen cinquièmes générations et fort heureusement c'est que amd a sorti les ryzen 5 avec un socket en am4 donc compatible avec les cartes mères déjà sorti en am4 et le par contre par exemple cette carte mère en b 450 est compatible via une mise à jour du bios avec les ryzen cinquième génération donc ça aussi il faut faire attention peut-être que toutes les cartes mères ne seront pas possible de mettre à jour via le bios pour fonctionner avec des processeurs plus récents il faut faire les recherches faites très attention à ça également voilà ça c'est les choses les plus importantes ensuite qu'est ce qu'on aura c'est tout simplement les caractéristiques internes à la carte mère le nombre d'usb compatible en 3.0 ou 3.1 etc le nombre de slots pcie pour les cartes graphiques peut y en avoir un ou deux ou trois peu importe ça dépend les cartes graphiques le nombre de prises sata pour les disques durs est ce que oui ou non on a une prise m.2 pour les disques durs nvme donc etc etc là en général bon c'est ça se ressemble quasiment par exemple sur ces cartes mères on aura deux ports usb a compatibles 3.1 gen 2 on aura quatre ports usb 3.3 non 3.1 gen 1 on aura un port ethernet évidemment en 1 gigabit on aura trois ports sata 3 pour brancher des disques durs et on aura un port m.2 donc si je veux mettre un nvme c'est possible on aura quatre slots pour des rams avec un combo tout simplement qui marche en binôme donc on peut mettre par exemple deux barrettes de 8 giga qui vont marcher en binôme si on les met sur les bons slots en général sera indiqué sur la carte mère et voilà on aura une prise hdmi si jamais on a un processeur avec une carte graphique intégrée c'est par exemple le cas pour les processeurs avec un g à la fin donc par exemple le 3600 ryzen 5 3600 g je crois ou 3200 g ce processeur là par exemple aura une carte graphique intégrée qu'est ce qu'on a d'autre d'intéressant en termes de caractéristiques et oui si vous êtes intéressé à les raids donc c'est des méthodes de fonctionnement le sur les disques durs par exemple un raid permet d'avoir deux disques durs qui vont écrire exactement les mêmes données donc c'est un disque dur lâche on aura un disque dur de secours au niveau des caractéristiques on peut regarder c'est si à la présence ou non d'un module bluetooth d'un module wifi etc sinon ce seront des choses qu'il faudra rajouter en branchant un module sur la carte mère soit une clé usb soit un module qui se branche sur un port pc qui est compatible ça ça va très loin dans les détails je vous ai donné le principal une fois que c'est fait on a donc choisi notre carte mère qui est ici il faut maintenant l'installer dans le boîtier et ça c'est extrêmement simple vous allez voir rien compliqué là dedans ça va être tout simplement des vis des ports de vis à trouver suivant la taille de la carte mère la plupart du temps c'est indiqué voir préinstallé dans le boîtier si jamais il n'y en a pas assez où ce sont les mauvais emplacements il ya juste à les enlever et en rajouter là où il faut et ensuite bah il aura juste à brancher tout simplement les autres pièces du pc carte graphique processeur disque dur ram voire les branchements de ventilo sur cette carte mère et ainsi que assis j'avais oublié tous les petits câbles de merde qui a sur le boîtier voilà pour simplement que les boutons au dessus du boîtier marche il ya si on branche pas sur la carte mère pourra pas lui mais le pc c'est quand même dommage bon il n'y a plus qu'à installer ça ce qu'on va faire c'est déjà on va ouvrir la boîte et voir un peu à quoi ressemble la carte mère donc on a évidemment les notices on aura à chaque fois dans la boîte le petit cache à mettre dans le boîtier avant de placer la carte mère bien entendu faites le avant sinon bah faut enlever la carte mère ce sera quand même dommage on a en général un port sata de fournis pour brancher un disque dur on aura bien entendu la boîte qui met un coup de tête mais ça va pas toi je vais te mettre un coup de tête la carte mère emballée dans un sachet on aura évidemment des notices et on a parfois des accessoires là on a des petites vis ici je ne sais pas trop à quoi ça va servir mais sait-on jamais voilà on aura pas grand chose d'autre de plus dedans très important avant de toucher un appareil électronique notamment une carte mère je vous conseille fortement de vous décharger de tout l'électricité statique vous pourrez avoir dans votre corps ça peut arriver qu'est ce qu'il faut faire tout simplement toucher un objet métallique parce que je vous le rappelle ça va détruire sinon votre carte mère voilà ces choses faites je vais déballer ça et on va regarder un petit peu la carte mère franchement je la trouve assez classe cette carte mère pour une carte mère milieu de gamme la b450 aorus m classique chez les cartes mères on voit ici le socket qui va tout simplement accueillir le processeur en général à droite on retrouve les sottes pour les barrettes de ram pareil sur la droite encore une fois on retrouve la prise ici pour venir alimenter la carte mère avec quelques ports sata juste en dessous et on retrouve d'autres ports sata juste ici si on regarde tout à gauche ici on aura là l'emplacement pour mettre la prise qui va alimenter là le processeur juste en dessous on aura les ports pc e qui vont accueillir par exemple ici ce sera la carte graphique en dessous ça pourra accueillir une carte réseau une carte son ou une carte d'acquisition donc ça c'est au choix en dessous on aura des pins pour brancher différents accessoires c'est ici qu'on va brancher notamment toutes les petites prises du boîtier pour pouvoir tout simplement appuyer sur le bouton alimentation et allumer le pc ce sera également là qu'il faudra brancher les prises pour tout simplement faire fonctionner les prises jack pour le casque ou les ports usb présent également sur le boîtier qu'est ce qu'on aura d'autre sur la carte mère soit c'est le principal ensuite on aura quelques modules qui vont être tout simplement les modules pour l'audio en général c'est des des c'est les modules réel tech donc c'est pas non plus faramineux vaut mieux avoir une carte son dédiée et évidemment derrière on aura tous les connecteurs donc avec le port ethernet les ports usb on en aura ici alors ici on a un vieux port pour les claviers et souris c'est pc c'est psv2 je crois le nom je sais plus on a un port vga non dvi même dvi alors c'est vraiment vieux on voit que c'est une carte mère qui est sorti il ya quand même un bout de temps et qui était milieu de gamme pour hdmi si jamais alors si jamais on a un processeur avec une carte graphique intégrée sinon ça ça ne sert à rien et évidemment ici tous les ports jack pour le son est ce que ça peut être ça peut alimenter un dispositif cet point ça je me pose la question j'ai un doute quand même ok on a regardé tout ce qu'on voulait on aura ici également pardon j'ai oublié mais quelques ports quelques pins par exemple ici pour tout simplement brancher le système de ventilation donc les ventirads tout simplement on aura également ici on en a également là pour si jamais vous rajoutez en fait des ventirads ça peut toujours servir pour refroidir le boîtier je crois qu'on a fait le tour maintenant on va voir comment installer cette pièce dans le boîtier évidemment chose à faire en priorité c'est ouvrir le boîtier donc ici dans mon cas ça va être tout simplement enlever les quatre vis de la plaque vitrée pour accéder à l'intérieur est ce que je vais faire même c'est que je vais l'allonger pour éviter de faire tomber la plaque donc voilà on essaie de sécuriser au maximum évidemment les produits enfin les différents composants est ce que sinon si le boîtier tombe et qui me fracasse ma vitre ça me ferait bien chier quand même donc on va enlever la vitre et la poser quelque part où elle ne risque rien maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous rapprocher tout simplement du boîtier pour vous montrer au mieux ce qu'il faut faire donc nous voici au dessus du boîtier donc le haut se trouve ici le bas ici la partie gauche ici et la partie droite ici que je vais faire c'est tout simplement voir s'il ya des inscriptions qui va m'indiquer ce qu'elle emplacement est fait pour du micro atx ou pas là par exemple ce n'est pas indiqué je ne sais pas quel pas de vis correspond à un format atx quel pas de vis correspond à un format micro atx donc ce que je vais faire c'est simplement prendre la carte mère et c'est visualiser en la mettant en faisant comme si je la mettais où est ce que les pas de vis vont donc quand je vais regarder et je vais mettre simplement les connecteurs au niveau de la partie gauche là où il ya l'emplacement exprès et hop je vais faire comme si je la plaçais et voir à quoi correspond à quoi donc là par exemple j'ai vu que ces trois là vont me servir et les deux juste en dessous vont également me servir donc je regarde bien il y aura hop là ok c'est bon là par exemple j'ai absolument visualiser toutes les pas de vis qui vont me servir donc maintenant je vais rajouter déjà je sais pas si on appelle ça des écrous mais des pas de vis tout simplement aux emplacements qui m'intéressent donc à quoi ça sert ces petites pas de vis là qui sont déjà mis c'est tout simplement éviter qu'il ya un contact entre le boîtier qui est métallique et la carte mère parce qu'évidemment c'est pas bon du tout alors j'ai repris le sachet qu'il y avait qui avait de fournis dans le boîtier donc juste ici hop le temps que le focus se fasse dans ce sachet vérifier bien que cet outil soit présent pourquoi tout simplement parce qu'elle va vous permettre de fixer simplement les entretoises là où les pas de vis sur le boîtier je vais donc me servir et prendre ce qui m'intéresse donc j'en ai besoin de 1 2 3 4 donc on va le poser dedans et donc avec cet outil on va venir l'emboîtier comme ceci pour pouvoir venir tourner voilà une fois que c'est mis dans les emplacements souhaités on va venir prendre ce petit outil que je vous ai montré tout à l'heure l'encastrer dans le pas de vis et du coup on pourra prendre un tournevis et venir terminer de serrer donc je vais visser correctement les quatre que je viens de mettre donc maintenant il n'y a plus qu'à placer la carte mère avant ça je vais mettre le support donc pour rappel veuillez à bien l'orienter donc si je regarde ici moi par exemple la partie usb ici va se retrouver en haut il ya juste à le placer bien et ensuite on doit entendre un clip voilà une fois que c'est bien clipsé on peut venir mettre la carte mère donc en les plaçant bien sûr les pas de vis que l'on a mis et en le mettant bien au niveau du support voilà il faut appuyer un tout petit peu sur le support pour venir bien aligner les pas de vis au trou est ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des vis donc dans l'idéal prendre les vis qui ont une forme plate niveau de la tête pour bien venir fixer pour bien venir fixer la carte mère donc que je vais faire c'est que je vais en mettre une en haut à droite et une autre en bas à gauche pour bien fixer la carte mère au niveau de sa diagonale et ensuite ajuster le reste voilà toutes les vies sont mises donc maintenant je vais pouvoir ranger toutes les vis qui sont là et bien voilà maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire c'est brancher tous les petites filles tous les petites filles tous les petits fils déjà pour l'eventirad ainsi que pour les boutons en haut donc on va lever le boîtier et ouvrir l'arrière voilà on a relevé le boîtier on va ouvrir le panneau arrière pour se faciliter la tâche on va brancher déjà tous les petits câbles qui servent à alimenter tout ce qu'il ya là donc c'est à dire le plus chiant évidemment donc ça ça va être usb 3.0 qui va venir se brancher ici c'est marqué usb 3.0 c'est pas trop compliqué en plus il ya un des trompeurs pour éviter de le mettre dans le mauvais sens hop voilà donc ça c'est bon du coup j'ai fait passer tous les petits câbles à la con il faudra venir brancher ici donc il suffit juste de lire ce que l'on a sur les petits pins tout est marqué et on a juste à suivre ce qui a marqué sur la carte mère voilà et le dernier c'est hd audio hd audio qui vient donc ici c'est marqué également sur la carte mère donc ça finalement je vais le repasser là et donc pareil là il ya un trou manquant il ya un pin manquant donc c'est juste à ajuster et c'est bon voilà donc là on a branché quasiment tout ce qu'il nous fallait il nous reste un truc à brancher c'est tout simplement hop le la petite pièce qui se trouve juste ici donc qui va nous servir tout simplement à gérer tous les venti rats qui seront branchés ici donc moi je vais le brancher là pareil un des trompeurs hop et voilà c'est branché là tous les autres venti rats je les brancherai sur le petit système derrière et voilà c'est tout simplement fini je n'ai plus qu'à remettre la vitre et on se retrouvera lors d'un prochain épisode lorsque j'aurai le processeur c'est tout simplement le prochain achat que je vais faire voilà je vais faire mon outreau là c'est très bien placé comme ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez il est temps maintenant que j'aille chercher le processeur ça va être chaud de trouver un ryzen 5 cinquième génération mais je vais trouver je vais trouver oui Sous-titrage ST' 501